Je vais le traquer, par contre j'ai l'impression que tous les poissons vont ultra vite Oh le Snakehead il est immense Salut tout le monde c'est Ramaros, aujourd'hui on se retrouve sur Feed and Grow Fish Ca faisait longtemps, je sais qu'il y en avait beaucoup qui étaient impatients de voir mes nouvelles vidéos sur Feed and Grow Fish Et je rappelle pour ceux qui ne savaient pas en fait le jeu était un peu bugué Il y avait beaucoup de bugs avec des poissons qui ne respawnaient pas C'est pour ça que j'avais arrêté les vidéos J'attendais l'update qui corrigerait ça Et du coup il a mis énormément de temps à venir, plus de 6 mois Mais c'est parce que je rappelle que les développeurs sont seulement 2 En plus de ça je crois que c'est des étudiants Et en fait ils ont ré-encodé tout le jeu Je ne suis pas un expert mais en gros ils ont tout refait dans le jeu au niveau du coding et tout Pour que le jeu soit tout simplement plus optimisé, qu'il y ait beaucoup moins de problèmes de crash Et donc là c'est cool, ils devraient revenir sur une sortie d'update pour des nouveaux contenus beaucoup plus réguliers Et on pourra refaire des vidéos Et donc là on va regarder les nouveautés parce qu'en plus de ça on a des nouveaux poissons Notamment dans le marais qui viennent d'arriver Et ça fait plaisir, du coup On va regarder tout ça ensemble, je ne me suis pas spoilé au niveau des stats des poissons Donc déjà on a le Blue Gills, le petit poisson D'ailleurs je pense qu'on va le tester directement puisqu'il est gratuit Alors il a 20 PV, il est gratuit, donc ça c'est important à savoir, on peut commencer les runs avec lui On va comparer avec le Piranha, tiens bon, le Piranha qui est un de mes poissons préférés Donc le Piranha il a 9 PV, ok il a 20 PV, c'est pas mal Ok, par contre il n'a pas d'habilité, ça c'est pas terrible Accélération plus 3, max speed plus 16 Ok, il va un peu plus vite que le Piranha Par contre il a un peu moins d'accélération Et au niveau des dégâts, au niveau des dégâts Bon bah il fait un peu plus de dégâts mais c'est pas la folie Parce que le Piranha je rappelle que En gros, plus l'ennemi Alors attendez, comment ça marche déjà ? Je crois que plus l'ennemi a moins de vie Plus on lui fait de dégâts, un truc dans le genre Ok, bon c'est pas mal Pour un petit poisson gratuit, 20 PV Surtout c'est bien en fait, 20 PV Après il y a le Hubour aussi, qui a 24 PV Mais bon on va le tester Ensuite on a la Carpe Attendez, est-ce que la Carpe elle y était ? Je sais même plus Je crois que c'est nouveau, la Carpe elle n'y était pas Dans mes souvenirs Donc elle a le passif de pouvoir gober plus facilement Mon passif préféré, vous le savez On a l'Esturgeon L'Esturgeon qui peut aussi gober plus facilement Ça fait super plaisir, en plus il est tout mignon La Rowana, bon ça on connait Le Brocher on connait Ah, le nouveau gros poisson du Marais Qu'on va sans doute tester durant cette vidéo L'Alligator Gare Alors j'ai été un peu déçu parce qu'au début J'ai regardé dans les nouveautés des updates Et j'ai vu Alligator Et j'ai cru pendant un instant que c'était un vrai Alligator Mais bon c'est quand même un poisson qui a l'air assez stylé Il coûte 30 pièces d'or, c'est pas très cher Il a 47 points de vie 4 de dégâts Waouh, max speed plus 30 mètres par seconde C'est très rapide C'est très rapide Il y a aussi le Snakehead qui a eu un re-skin Donc là il est vraiment stylé L'ancien était stylé mais lui il est encore plus stylé En fait l'ancien il ressemblait plus à une sorte de gros serpent Tandis que lui il ressemble plus à un poisson Tout simplement Il y a aussi le poisson chat qui a eu un nouveau skin Qui est beaucoup plus proche de la réalité en fait Ça c'est cool D'ailleurs est-ce qu'ils ont What the fuck Ok Ah excellent Ils ont laissé les anciens skins Ça ça fait plaisir C'est le genre de détail qui est cool Donc là en fait c'est l'ancien skin C'est vrai qu'il ressemblait pas à grand chose en fait L'ancien skin Et ça c'est le nouveau skin qui est vraiment beaucoup plus présent Plus proche de la réalité avec les petites moustaches et tout J'ai vu un truc aussi qui était assez chelou Je sais pas si c'est normal Par contre je sais plus sur quel Ah voilà sur le brochet en fait le pike En gros il y a un skin tout blanc Et dans mes souvenirs il était pas présent ce skin Il est hyper chelou Je sais pas pourquoi il y a ça Donc là on va commencer directement avec Hop là Avec du coup le bluegills Le petit poisson on va voir jusqu'où on peut aller Evidemment le but de cette vidéo c'est de découvrir un peu les nouveaux poissons Et il y a plein plein de nouveaux changements aussi un peu partout Ça fait super plaisir Et donc on va découvrir ça ensemble Et je suis vraiment content de pouvoir vous refaire des nouvelles vidéos sur Feed and Grofish Parce que ça me manquait Mais c'était vraiment injouable avec tous les bugs Et tout c'était très relou Et donc c'est parti Ok c'est bon j'ai réactivé le son On est parti alors C'est parti let's go On va certainement croiser Ah mais je crois que c'est l'alligator gay lui Je crois que c'est l'alligator gay Oh là là trop stylé Oh là là il y a tellement de poissons Avant il n'y avait pas autant de poissons ici Je rappelle que le marais J'ai l'impression qu'ils ont un peu changé la map aussi Alors là on a des Ils s'appellent comment ? C'est pas des piranhas ? Comment ils s'appellent ? C'est les raptors Oh là là non il faut pas attaquer le Oh là là Oh là là mon dieu J'ai l'impression qu'il y a ma manette Qui fait un peu de la merde bizarrement Oh là là il y en a plein Oh là là Il y en a deux des alligators gay Ils sont vraiment stylés en tout cas Ils sont vraiment très stylés C'est un grand poisson Il y en a trois Oh là là mais c'est infâme Il y en a quatre Il y en a partout des alligators là Oh là là Vivement qu'ils mettent des vrais alligators Après la map du marais Je sais pas si elle serait Assez grande pour mettre les alligators Alors hop Ça me saoule J'avais préparé tout pour pouvoir Pour que ma manette fonctionne bien Mais en fait ça fonctionne pas bien Du coup on voit là Oh what the fuck Ok pendant un instant J'ai cru qu'il avait pas d'oeil Ok il est stylé Il est vraiment beau ce poisson Il est vraiment vraiment beau Evidemment ils ont fait plein d'optimisation Un peu partout Je vais pas tout vous dire le listing Mais c'est cool C'est cool On voit que le jeu est plus fluide Après moi j'avais pas trop de problèmes de fluidité J'avais juste des bugs Avec les poissons qui respawnaient pas Et des crash aussi de temps en temps Donc on verra bien Mais c'est cool En tout cas je suis content de voir Oh là il est trop beau le nouveau poisson chat Je suis content de voir Que les développeurs Ont pas abandonné leur jeu Parce que ça aurait été vraiment un dommage Alors attendez On va regarder d'un peu plus près Le nouveau poisson chat On va certainement se faire gober Mais on est là pour ça Il est vraiment plus gros que l'ancien Il est plus long en fait Il est pas plus gros Il est plus long Tandis que l'ancien Il était plus gros Mais il était beaucoup moins long Il est beau hein Il est beau Par contre les antennes Enfin c'est pas des antennes Mais les moustaches du poisson chat Elles sont gigantesques Elles sont gigantesques Je me fais attaquer par un raptor Saloperie de raptor là Je me fais déjà bien attaquer Sur tabs avec les raptors Il n'y a pas besoin que je me fasse aussi Attaquer sous l'eau Alors bon Il faut qu'on grossisse Et il faut qu'on arrive à avoir 30 pièces d'or Ou 40 je sais plus Donc on teste l'alligator là Alligator guy Alors Je me fais un raptor Bon pour l'instant Il n'a pas de passif ce poisson Oh attendez J'ai l'impression qu'il y a de la bouffe partout Ça c'est nouveau Il y a plein de nouveaux effets Qui sont dans le jeu Ok je me suis fait éclater Est-ce que Est-ce que je vais me faire venger ? Oui ! L'alligator qui m'a vengé Qui défonce tout le monde Et aussi de nouveauté Ça suit automatiquement les poissons Et ça c'est trop bien C'est le genre de détail Qui change tout En gros A chaque fois qu'on va se faire buter Par un poisson Il y aura la caméra Qui va le suivre automatiquement Et ça c'est juste trop bien En plus on peut un peu bouger Comme ça la caméra C'est vraiment cool Ok on va se refaire un try Donc visiblement Il y a plein de nouveaux effets Genre il y a du sang et tout Avant il n'y avait pas autant de sang Il y a des traînées de sang Enfin c'est cool C'est cool Et par contre J'ai vraiment des problèmes Avec ma manette C'est pas des conneries J'ai tout le temps une excuse De gros sac de sous le paletot Mais là c'est pas des conneries Attendez Ok du coup on se retrouve C'est parti J'espère que le problème est résolu En avant Alors Oh là là Regardez moi ça Il y a tellement de poissons C'est vraiment magnifique C'est vraiment magnifique Je pense qu'ils ont rajouté Un peu de diversité Ils ont rajouté des spawns De poissons un peu partout Dans le marais Ça fait plaisir Ça fait super plaisir Ok tout fonctionne Alors Du coup là bas On a deux alligators Je sais pas exactement Combien de PV ils ont On va essayer de faire le charognard Des océans Du marais du coup là Est-ce qu'il y a encore la tortue Peut-être qu'ils ont enlevé la tortue Comme ils ont fait beaucoup de changements Je sais pas s'il y a encore la tortue Parce que dans le marais Il y avait la tortue Qui était gigantesque Oh là là Regardez moi ça Il y a tellement de poissons C'est magnifique C'est quoi ça C'est quoi Oh il y a une grenouille Oh il y a une grenouille Oh trop bien La grenouille Alors ça c'est nouveau Avant il n'y avait pas de grenouille En plus elle est bien faite Elle est vraiment bien faite la grenouille Enfin dans mes souvenirs Non je crois qu'il n'y avait pas de grenouille Il y avait des escargots Ce genre de truc Mais des grenouilles C'est la première fois que j'en vois une C'est trop stylé Bon par contre la pauvre Elle ne peut rien faire Elle est un peu lente aussi Mais c'est cool Alors on va voir combien de viande Ça donne une grenouille Là je suis encore avec le bluegills Est-ce qu'on peut la gober ? Non on ne peut pas la gober malheureusement Ok 39 XP Oh saloperie Il a failli me piquer ma bouffe Ok on a gagné Un tiers de la barre Oh là là ça va être long Oh il y a des piranhas gigantesques Non Ok il faut que je me barre vite Sinon je suis mort là Ah non si j'arrive pas à me barrer Je suis mort Vite Cours Non Laisse-moi tranquille Attendez peut-être qu'on peut gérer un piranha Mais le problème c'est qu'il joue tout le temps En bande les piranhas Et Regardez il y a des pneus et tout là Je crois qu'ils étaient déjà présents Les pneus et les bidons là Ouais dans mes souvenirs Dans mes souvenirs ils étaient là Alors qu'est-ce qu'on pourrait bouffer là Oh c'est le bordel Oh là là Ok il y avait un autre bluegills Ils sont beaux ces poissons là Ils sont très très beaux Je sais pas comment on appelle ça en français Du coup c'est un bleu Bleu je sais pas quoi Alors C'est quoi ça C'est un gobi Je crois que c'est un gobi Je peux même pas le bouffer Ah je peux le gober What ? 30 XP c'est beaucoup hein C'est C'est beaucoup Alors qu'est-ce qu'on a de beau là Ok là il y a rien à bouffer Moi j'ai envie de voir s'il y a la tortue Mais j'ai l'impression qu'il n'est plus là la tortue Oh là là Est-ce qu'on peut gober les petits poissons là Est-ce qu'on peut les gober ? Non j'ai pas l'impression Par contre ça craint cette zone là Ils ont pas l'air très agressifs Là il y a un autre gobi Les raptors gay Ils ont pas l'air très agressifs Oh il y a un snakehead là Le snakehead qui est vraiment magnifique Avec son nouveau skin là Par contre faut se barrer A mon avis lui il est agressif par contre Alors les raptors ils me défoncent Ok pour l'instant tout me défonce Je suis toujours pas passé niveau 2 Ça va être très compliqué Sachant qu'il faut qu'on récolte 30 pièces d'or au moins Ah là là ça va être chaud Est-ce qu'on peut les gober ? Non Par contre il m'attaque Sérieux il m'a attaqué quoi Le non respect En même temps je suis vraiment minuscule Avec mon poisson là Le bluegill c'est vraiment le Le poisson minuscule Qui est un peu nul Alors attendez C'est quoi ça ? C'est un snakehead ? Ou pas ? Je suis pas sûr Si je crois que c'est le snakehead Ah non attendez Ah non je pense pas que ce soit le snakehead Je sais pas après je suis un peu confus avec les nouveaux skins J'ai pas l'impression que ce soit le Le snakehead C'est peut-être le nouveau skin de la De la Comment ça s'appelle déjà ? Il y a aussi les esturgeons Enfin il y a plein de nouveautés Est-ce qu'on peut bouffer un crabe ? Attendez Il y a trop de choses On voit rien avec les algues là D'ailleurs on n'a pas vu les esturgeons Ils sont où les esturgeons ? C'était peut-être un esturgeon d'ailleurs Non je crois pas Les esturgeons c'est un peu plus gros que ça Alors qu'est-ce qu'on a de beau par là ? Bon j'ai paumé le crabe Oh il y a une grenouille La pauvre grenouille En plus on met une heure à la tuer Mais je pense que si on arrive à la bouffer Là on va gagner un niveau On sera enfin niveau 2 Et ça va nous être utile Allez 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 Come on On fait aucun dégâts c'est terrible On fait même pas un dégâts en fait Pour l'instant on n'a aucun passif Mais en fait j'ai lu que les développeurs Avaient prévu de rajouter des passifs A tous les poissons qui n'avaient pas de passif actuellement Donc ça c'est cool Putain mais je me fais piquer ma grenouille Mais les... Non vite la bouffe ! Mais non le piranha de merde C'est même pas un piranha C'est un raptor là Alors je suis dégoûté Il m'a piqué ma bouffe quoi J'ai mis une heure pour tuer une grenouille Et il me pique la bouffe Devant moi quoi Bon faut qu'on se barre Ah oui oui ça Ça c'est bien Faut qu'on réussisse à gober les petits trucs là Les petits poissons minuscules Yes niveau 2 En plus il y en a plein là Il y en a partout en fait C'est ça la solution Ok niveau 2 c'est cool Là il y en a un autre Attention à ne pas se faire attaquer par les raptors Ils peuvent me défoncer assez rapidement On a un crabe On fait combien de dégâts maintenant qu'on a level up ? Je vois absolument rien C'est terrible Je vois absolument rien On va dézoomer un peu On va passer par là Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Je regarde s'il n'y a pas des prédateurs Ok Alors qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce qu'on peut attaquer ces poissons ? On fait combien de dégâts ? On faisait 0,9 avant Maintenant au niveau 2 on fait combien ? 1 dégât Ouais c'est pas terrible On a gagné 0,1 de dégâts supplémentaires Ce qui est très très peu Est-ce qu'on peut gober ce poisson là ? Il est minuscule je pense qu'on peut le gober Ah par contre non On peut même pas le gober à mon avis Non on est tellement petit qu'on peut même pas le gober Il aimerait bien me faire un crabe là Il est où le crabe ? Il est là Si ça se trouve je peux même pas gérer un crabe en fait Je suis tellement petit Je fais tellement aucun dégâts On va tester On va tenter On est là pour ça On a récolté 4 gold Ah What ? Est-ce que Est-ce qu'on peut le gérer ? C'est pas sûr Non je pense qu'il va me tuer Ah je sais pas Je pense qu'on va se barrer parce que je vais crever Non Laisse moi tranquille Je peux rien faire Le mec il m'agrippe Oh non Vite Ah c'est pas possible Je me suis fait tuer par un crabe La honte La honte est sur moi Très c'est terrible Bon il faut qu'on retrouve des gobi là Les petits poissons Alors là non Là il y en a Là il y en a Ok ça c'est pour moi merci Au moins ça nous donne de l'or On va peut-être pas réussir à Être gigantesque avec le blue gills Mais au moins ça nous donne de l'or Pour débloquer du coup le C'est quoi ce truc ? Nouveau ça Quoi c'est un arbre ? Ok Pour débloquer du coup le crocodile Le crocodile Comment il s'appelle déjà ? Le Ah Non 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 il faut pas que j'attaque lui Ok C'est pas le crocodile C'est le Mince J'ai oublié Enfin bref On va essayer de le débloquer Alors ça on s'en fout L'alligator L'alligator Voilà Ah attendez Ça serait pas les esturgeons ça Attendez Lui c'est un esturgeon Non ça c'est l'alligator Ça c'est l'alligator je crois Et lui c'est un esturgeon Je pense Je suis pas sûr Ils sont vachement bizarres Ils sont vraiment bizarres Est-ce que je peux les attaquer ? Il faut combien de dégâts ? Tiens on va essayer de le buter on verra A mon avis ça va mettre une heure Mais si j'arrive à le tuer En fait ils sont vraiment pas agressifs Les alligators Allez 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 Aïe Il fait un de dégâts Mais le problème c'est que je pense qu'il a beaucoup plus de vie que moi Quoique Quoique Ça peut peut-être passer Ça peut peut-être passer Ça serait stylé Si on arrive à le tuer On va se faire Masse XP là Oh il m'a donné un coup de queue Où j'ai rêvé C'était stylé C'était vraiment stylé Cette attaque Ça ça ressemble à rien ce poisson Ils sont bien fait quand même Mais ils sont bizarres Ils sont très bizarres Allez Allez Meurs Ça c'est cool Il y a plein de petites particules de viande partout Là c'est dommage qu'on puisse pas les bouffer Ça aurait été stylé Allez Allez Oh il m'a redonné un coup de queue là Oh il y a de la bouffe Oh il y a de la bouffe Je sais pas d'où ça vient Mais il y avait de la bouffe On en profite Allez On est presque au niveau 2 Il m'a redonné un coup de queue Lui il est presque mort je pense On va essayer de le finir On voit que là il y a plein de taches de sang Du coup j'espère qu'il est presque mort Allez Allez Les alligators sont vraiment pas agressifs Tant mieux pour nous Tant mieux pour nous Allez On fait tellement aucun dégâts avec le Blue Gills Bon il est cool ce poisson Mais tant qu'il aura pas de passif Je rappelle que les développeurs là Sont en train de réfléchir à Pour rajouter des passifs Pour tous les poissons Tant il s'est propulsé d'un coup là Donc en gros Tous les poissons qui auront pas de passif Auront au passif un jour ou l'autre Il m'a redonné un coup de queue lui Allez Est-ce qu'il est bientôt mort Ah ça va être très très long Mais je pense que si Attendez je crois qu'il est presque mort Ouais Il y a ma manette qui vibre Ça veut dire qu'il est presque mort Allez Allez Meurs Allez on y est presque J'espère que je vais pas me faire piquer ma bouffe Ok il est mort Il est mort nickel alors La petite astuce je rappelle Quand il y a un boisson qui est mort Pour le décomposer instantanément Il suffit de la ramener à la surface Et là on peut bouffer tout ce qu'on veut Allez Bon du coup au niveau de la tortue J'ai l'impression qu'il n'y en a plus J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune tortue Ça il est hyper lourd Il est hyper lourd J'espère qu'on va passer niveau 3 peut-être On peut passer niveau 3 ça serait ouf Ça nous aiderait beaucoup avec le bluegills Hop là En tout cas je rejouerai pas le bluegills Tant qu'il aura pas un passif Parce qu'il est vraiment Il est pas terrible ce poisson J'attends de voir le passif Alors Ah il faut casser la viande là Parce que c'est beaucoup trop gros pour nous Ouais du coup il n'y a plus de tortue C'est dommage hein J'aurais bien aimé qu'il laisse la tortue là Oh il y a tellement de viande Il y a tellement de viande Je sens que je vais me faire Non je vais me faire piquer ma viande Oh non c'est terrible Vite Ah je me fais piquer ma viande C'est pas possible Oh là là c'est terrible Il y a tellement de poissons C'est n'importe quoi Ok bon du coup on est passé niveau 2 et demi C'est mieux que rien Mais on a passé une heure pour rien au final Oh il y a de la bouffe Non Non Ah peut-être Oh le snakehead Oh le snakehead Alors lui le snakehead il est violent Il est violent Faut qu'on se barre avant de me faire Ah Mais 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 Ah je me fais attaquer par les alligators Ok Putain c'est infâme C'est infâme Oh là là je re-meurs C'est pas possible Ok Bon on va changer de stratégie On va prendre un autre poisson Parce que franchement le blogil C'est cool c'est un nouveau poisson Mais pour l'instant il a pas de passif Et du coup Il est bien fait Franchement avec les écailles et tout C'est bien fait Le jeu est beau Le jeu est très très beau Mais pour l'instant ça vaut pas le coup Il est vraiment pas assez fort On va essayer de Qu'est-ce qu'on pourrait tester Du coup la carpe aussi La carpe qui est un nouveau poisson Malheureusement on a pas assez J'aurais bien aimé la tester Parce que j'adore les poissons Qui ont le passif du gobage Ça c'est cool vous le savez Je pense qu'on va prendre le piranha Simple et efficace Le piranha c'est hyper fort C'est un de mes poissons préférés Donc c'est parti Pour un petit piranha Ah ouais il va tellement vite En plus le piranha Il va tellement vite Ok Bon là l'objectif c'est d'avoir 20 gold Comme ça on pourrait tester la carpe Ça va être un épisode assez long On va tester les nouveaux poissons du marais Parce que pour l'instant Je crois que c'est que dans le marais Qu'il y a eu des nouveaux poissons Donc c'est cool On va tester tout ça Alors qu'est-ce qu'on pourrait attaquer Là on a C'est quoi ça C'est un arowana je crois Arowana fish Les arowana qui sont magnifiques Avec leur couleur bleue Alors Ah j'adore La vitesse d'attaque des piranhas Je kiffe D'ailleurs en parlant de piranhas Oh il y a un crabe Le problème des piranhas C'est qu'ils ont pas de vie Par contre On a seulement 9 points de vie Alors que le bluefish Il avait Bluegills Il avait 20 pv quoi Alors c'est parti Ouah on fait tellement de dégâts Au niveau Ah merde d'accord Il m'a piqué ma bouffe C'est ça qui est relou aussi Avec les piranhas Il nous pique notre bouffe C'est quoi ça J'arrive pas à savoir ce que c'est Je crois que c'est la carpe Ou alors c'est l'esturgeon Ça c'est l'esturgeon Ok ça c'est l'esturgeon Ça c'est info sûr C'est l'esturgeon Oh j'adore la vitesse d'attaque des piranhas C'est énorme C'est énorme En plus il y a mon pote qui m'aide Le problème c'est qu'il va me piquer la bouffe Encore une fois On tente le tout pour le tout C'est ça qui est cool avec les piranhas On a pas de vie Mais on fait super mal Et en plus Moins il va avoir de vie Plus on va faire de dégâts Si je dis pas de bêtises Parce que ça arrête pas de changer A chaque mise à jour A chaque fois C'est un peu le bordel Alors on en est où Là il y a un gros piranhas qui m'aide Et il s'est barré malheureusement Allez allez Common Pas combien de vie il a l'esturgeon Allez common Common Come on Faut le buter Tralala Il me reste plus que 5 points de vie On a pas assez de vie avec le piranhas C'est chaud Ah 3 points de vie Allez Il veut pas crever Il veut pas crever C'est terrible Le joueur français va mourir On va pas y arriver On va pas y arriver Je spam Je spam Oui on l'a buté Je crois Non je spam Ah il y a de la bouffe What the fuck Il y a eu de la bouffe qui est sortie de nulle part Qu'est ce qu'il se passe Il y a de la bouffe Il y a de la bouffe qui sort de nulle part Je comprends pas ce qu'il se passe Il est pas mort Ah c'est cool Cet effet de sang Ça c'était pas avant Level up encore Je comprends pas ce qu'il se passe Pourquoi il y a de la bouffe qui sort de nulle part Qu'est ce que c'est que ce bordel Est ce que c'est parce qu'on est en train de l'attaquer le poisson Et du coup ça nous donne de la bouffe au fur et à mesure Ah mais il est mort là Mais c'est trop bien Mais c'est trop bien Attendez on est en train de se gaver là Je sais pas ce qu'il se passe Je sais pas si c'est un bug J'ai l'impression que c'est un bug en fait Attendez c'est très chelou Niveau 3 J'ai l'impression qu'on a trouvé un bug J'ai l'impression Il est de plus en plus gros le piranha Attendez on va gober On va essayer de gober le maximum de viande Ouais c'est un bug ok Donc l'esturgeon Ah non en fait c'était pas un bug C'est juste qu'il y a 3 milliards de viande Mais non mais putain Mais il a gobé la viande et j'ai rien pu avoir Récleur de bidet Ok on est niveau 3 Bon du coup c'était pas un bug C'était pas un bug Vous inquiétez pas pour l'instant on a trouvé aucun bug Et c'est une bonne nouvelle C'est juste que l'esturgeon il donne masse viande C'est peut-être un nouveau système Qui fait en sorte que quand on attaque un cadavre Ca nous donne de la viande au fur et à mesure Sans décomposer le cadavre C'est peut-être une nouveauté ça serait cool Ca permettrait d'éviter que ce soit trop le bordel D'un coup Je pense qu'on peut gérer le crabe Après on a 12 points de vie Hum je sais pas trop On va tenter on va tenter on va voir Faut que j'arrive à faire le maximum de dégâts Parce que Ah non non je vais crever Je fais pas assez de dégâts Non Oui je l'ai buté Il me restait 2 points de vie Il m'attaquait une fois je mourrais Ok donc c'est le nouveau système de viande Cool Donc là il est mort Mais en gros Quand je l'ai attaqué ça va faire spawn de la viande au fur et à mesure Oh la la Rowan affiche Oh magnifique C'est ça qui est cool avec le piranha En gros les ennemis moins ils ont de vie Plus on leur fait de dégâts C'est un peu comme l'execute des guerriers sur World of Warcraft Quand on peut le faire à seulement 20% de vie Et je vais crever Parce que la Rowana il a beaucoup trop de vie Ok c'est pas grave on a 28 gold Ça veut dire qu'on peut tester le nouveau poisson Et ça c'est la bonne nouveauté La bonne nouvelle Fiche Attendez est-ce qu'on a assez pour l'alligator Non il nous faut 30 Ah c'est dommage il nous manquait 2 pièces d'or Bon du coup on va tester Alors On a le choix soit la carpe Soit l'esturgeon Ouais c'était bien l'esturgeon Ok Je sais pas trop quoi prendre On va prendre Je sais pas en fait Je compare un peu les statistiques L'esturgeon pèse beaucoup plus lourd que la carpe Par contre Elle va un peu moins vite On va jouer l'esturgeon tiens Allez pourquoi pas Allez c'est parti En avant Alors oh la la Je vais essayer de regarder un peu la tête de l'esturgeon Ouais c'est pas mal C'est pas mal hein Ça ressemble à la réalité C'est cool Quoi ce truc à droite là Il y avait un truc gigantesque Oh la 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 Ok c'est le poisson chat Le nouveau poisson chat Qui est vraiment stylé aussi Ça fait plaisir qu'ils aient changé les skins et tout là Qu'ils aient amélioré tout ça C'est comme avec le requin tigre Qu'il y avait un nouveau skin amélioré Alors logiquement je peux gober plus facilement là Alors logiquement je peux gober plus facilement Là il y a peut-être moyen de faire le chat ronnière là On va essayer de gober sa proie là Il est gigantesque ce raptor là Il est gigantesque ce raptor Je pense que c'est une mauvaise idée en fait On va se barrer Oh la la C'est terrible Les raptors ils font tellement mal C'est vraiment compliqué là Allez il nous faut 30 pièces d'or Oh la la il y a des raptors partout C'est infâme Heureusement on a quand même pas mal de vie avec l'esturgeon Est-ce que je peux gober le Non je peux pas le gober Je peux pas le gober Non laisse-moi tranquille Oh ça va pas recommencer Non ça va pas recommencer Je veux pas Je veux pas Ok On va l'attaquer On va l'attaquer le crabe Ah ça va on fait mal et on attaque vite Par contre il va quand même me tuer je pense Ah quoique Quoique on a encore 22 points de vie C'est cool Non on devrait pouvoir le buter Heureusement on a beaucoup de vie avec l'esturgeon Allez j'arrive pas à l'attaquer bordel Non Mais non Ok je l'ai buté Ouh c'était chaud Vraiment on a eu très très chaud J'adore le nouveau système de bouffe là En gros on gagne de l'expérience au fur et à mesure qu'on attaque le cadavre Ça c'est nouveau Ça ça existait pas avant Ça ça fait vraiment plaisir Ok Oh la la ça va être compliqué Ok Bon on s'est déjà fait 10 pièces d'or Plus que 20 Et on va tester directement Pourquoi je gagne de l'expérience en fait Je comprends pas pourquoi je gagne de l'expérience alors que j'ai rien fait J'ai juste J'ai juste nagé Peut-être qu'on gagne de l'expérience au fur et à mesure du temps Non ça m'étonnerait Ça me parait bizarre Alors à gauche il y a des raptors Il y en a beaucoup trop Alors là on va gober ça Hop là Nickel Bon ok Pendant un instant j'ai cru voir la tortue Mais en fait non Rip la tortue J'espère qu'ils la remettront un jour Dans le marais Parce que c'était cool Je m'en souviens de la vidéo que j'avais fait avec C'était quel poisson d'ailleurs Le poisson qui permet Qui peut gober plus facilement Je sais plus lequel exactement Et on avait On avait complètement arnaqué le jeu On était devenu gigantesque Parce qu'en fait on Gobait la tortue à l'infini C'était épisode 50 et quelques Un truc comme ça Pour ceux que ça intéresse Oula Ok il y a le poisson chat Il y a des raptors là Les raptors ils peuvent bien me défoncer Après il attaque vite l'esturgeon Et il fait quand même plus de 1 de dégâts par attaque Donc c'est quand même cool Il est pas sans défense La Rowana qui nous a tué Je sais pas si c'est une bonne idée La Rowana a beaucoup de vie Regardez moi ce Attendez Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un piranha qui est gigantesque Ah ça c'est cool C'est ça qui est cool dans Oh non il y a le snakehead Le snakehead C'est ça qui est cool dans Feed and Growfish C'est que les poissons peuvent Peuvent grossir au fur et à mesure De leur niveau Et ça c'est bien foutu Et du coup on peut vraiment se retrouver Avec des petits poissons Qui sont gigantesques Ça c'est vraiment fun C'est ultra fun Je regarde si je me fais pas pister Ok on est pas mal On est pas mal Est-ce que je peux gober ces poissons ? Logiquement je peux les gober Parce que avec le passif Qui permet de gober plus facilement Je devrais pouvoir Mais Et oui nickel 14 XP Ok Pas terrible mais c'est toujours ça de pris On va se faire un petit crabe A mon avis je peux pas le gober Mais je peux le défoncer en 1v1 Si on arrive à le tuer Je pense que je vais passer niveau 2 Et ça va me mettre bien On va se mettre au yimbe Comme il faut Ah je vois rien Il y a toujours des petits problèmes de caméra Mais bon J'ai gagné de l'XP Je sais pas pourquoi Mais je gagne de l'XP de temps en temps Putain non On va pas réussir à le buter Ah si c'est bon Putain les crabes Ils sont quand même compliqués à buter Ils sont dangereux Ils sont très dangereux Ouais je sais pas pourquoi Des fois je gagne 4 XP S'il y en a dans les commentaires Qui savent pourquoi Peut-être que tout simplement On gagne de l'XP Juste en attaquant les cadavres J'ai l'impression Ok on est passé niveau 2 Ça c'est cool C'est une très bonne nouvelle Pour le joueur français Il y a beaucoup trop de raptors On va se barrer Oh là là il y en a beaucoup trop En plus les raptors Ils sont ultra rapides Oh là là mais les piranhas Les piranhas ils sont immenses Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça là Est-ce que je peux gober le crabe Non toujours pas malheureusement Putain les piranhas Ils sont immenses Regardez ça On dirait une baleine On dirait une baleine Ah il y a un crabe là Un crabe qui est seul En plus on va en profiter Allez mange Voilà bouffe Ah il se barre bordel A ce là Allez on est à la moitié du chemin Allez meurs Meurs Oh il est relou à se barrer Il est hyper relou Mais reste là bordel J'arrive pas à l'attaquer Allez Ah là là c'est pas possible Ce crabe Dissident Qui veut pas crever Est-ce que tu veux bien Te laisser crever S'il te plaît là Ah là là Mais il est où C'est terrible J'arrive pas à l'attaquer Allez Ah mais c'est pas vrai J'arrive pas à l'attaquer Ok c'est bon Allez reste là Reste là Reste là Voilà il est mort Nickel Alors Ça vous fait aucun dégât Faudrait que je trouve Des petits poissons à gober Mais c'est pas évident Il y a un autre crabe Qui s'est ramené Allez Allez Ok Ok niveau 2 et demi Bon on va laisser tomber Les crabes Ça vaut pas le coup On va plutôt trouver Des trucs à gober Genre ça Genre ça c'est cool Qu'est-ce qu'on peut gober De plus là A mon avis les Ouais Les raptors Je pense pas que je puisse les gober Pas tout de suite en tout cas Oui Oh bah si on peut les gober En fait Et lui aussi d'ailleurs Excellent Oh le piranha Regardez les piranhas Regardez les tailles des piranhas Oh il vient encore de grossir là Là je l'ai vu à l'instant Il a grossi Oh là là il est immense Alors Ouah Ouah Mais Ouah mais non Mais c'est pas vrai Mais non Oh non Ok bon bah là je suis mort Non c'est bon C'est bon je peux me barrer Incroyable On est pas mort On est pas mort On est pas mort Il a été sympa Il m'a épargné ma vie Allez il nous faut plus que 11 pièces d'or 11 pièces d'or On pourra tester l'alligator Le délicieux alligator Je sais pas du tout Ce qu'il a comme passif Ça va être une totale découverte Alors ça c'est bon Nickel Allez encore 10 pièces d'or On y est presque Ça devrait plus de très long Alors Là il y a un Arowana fish On va le laisser tranquille On a un snakehead aussi Est-ce que c'est un snakehead Ça je suis pas sûr en fait Est-ce que je peux gober les crabes Non toujours pas malheureusement Qu'est-ce qu'on peut bouffer par là Il y a plein de petits poissons Mais ils sont tellement petits quoi On a du mal à les voir Ok ça c'est bon Ah ouais Attendez J'arrive pas à savoir là Est-ce que c'est le snakehead ou pas là Avec les nouveaux skins Je suis un peu confus Le doute Ma bite Ok ça c'est bon Allez encore 8 pièces d'or J'y crois totalement J'y crois totalement Toi est-ce que je peux te gober C'est le bluegills Le bluegills Non il se barre Ok laisse tomber Qu'est-ce qu'on a de beau à bouffer là Là il n'y a rien Allez 8 pièces d'or On peut le faire On peut le faire C'est quoi ça C'est quoi ça C'est l'alligator Non L'alligator Ah merde Non Ok On va aller par là Allez Mais genre je peux pas te gober toi C'est une blague Genre je peux pas le gober lui Ah ça me paraît bizarre Le crabe non C'est trop long Là il y a un poisson Lui je peux le gober Ça c'est sûr Oui ça c'est bon Ok Encore 7 pièces d'or 7 pièces d'or Là-bas il y a les Il y a les piranhas Qui sont gigantesques On va se barrer Ah oui là Là Allez bouffe le Ok Level up Niveau 3 Incroyable Alors est-ce qu'on va pouvoir gober des nouveautés Il y a une bouffe là Il y a de la viande Je l'ai vu Vite Ok on se barre On y est presque On y est presque Encore 5 pièces d'or Là il y a un piranhas Enfin c'est un raptor Les raptors ils sont limite plus dangereux que les piranhas en fait Parce que les raptors ils sont tellement rapides Ils vous foncent dessus Et ils vous font des dégâts en fonction de leur vitesse Du coup c'est quand même hyper relou Et du coup ils sont hyper rapides Ok là il y a rien Là on a un piranhas Lui je pense que je peux le gober Je pense que je peux gober les petits piranhas en fait Même si c'est risqué Ah je suis pas sûr Ah il y a un piranhas Il est immense Oh là là Oh là là regardez moi ça J'ai l'impression d'être dans piranhas 3D Oh c'est nouveau ça Il n'y avait pas ça avant Il n'y avait pas les conserves et tout avant C'est cool il y a des nouveautés dans le marais Ça fait plaisir Ah il y a des raptors là Mais les raptors je peux pas les gober Ils sont trop gros Malheureusement Allez quoi Il n'y a rien à bouffer là Ah les petits poissons là Je peux les gober eux A mon avis je peux les gober Ah mais ils sont tellement rapides Ils se barrent tous Oh là là c'est terrible Est-ce qu'on pourrait bouffer là Là il y a un petit poisson là Un petit gobi Ok Allez encore 4 pièces d'or Et on teste direct l'alligator Oh là là le piranhas il est immense Il est vraiment immense Allez allez come on Yes Allez on y est presque On y est presque Là il y en a un autre ici Très important de les voir en fait Quand on est bas niveau Ou quand on joue un poisson Qui est pas très fort Ça fait vraiment de la bouffe gratuite Heureusement que c'est là au final Ça aide énormément Alors est-ce que je peux les gober eux Allez Oh bordel Non mais ils sont tellement rapides A mon avis je peux les gober Mais j'ai Oui Ah mais je peux pas les gober Sérieux Ça me paraît bizarre Que je puisse pas les gober Mais ok Il y a la Rowana Qui a foncé sur moi Là on a un alligator Ouh attendez C'est quoi ça C'est la perche Non Ouah le piranha On va se barrer Allez encore 3 pièces d'or Putain je galère à avoir 3 pièces d'or Pas terrible hein Ah là on a des poissons Il y en a plein Il y en a plein Ah je n'arrive pas à en gober un seul C'est terrible Ils sont tellement rapides Allez quoi Mais gobe-le OMG Pourquoi il veut pas le gober Je dois être trop loin Ah là c'est terrible J'arrive à rien gober Là il y a un piranha Bon il faut que je fasse gaffe Au piranha Là on a le snaked à mon avis Le blue gills Blue gills Je peux pas le gober à mon avis Par contre je peux peut-être l'attaquer Bon je pense qu'on va essayer de trouver un crabe Parce que là j'arrive à rien en fait Je trouve pas de truc à gober Compliqué J'ai pas retrouvé de grenouilles d'ailleurs Au début on en avait eu pas mal des grenouilles Et là j'en ai plus vu Alors Allez Mais je peux pas les gober ces poissons Sérieux Ça c'est nul Bon on a un crabe Allez On va se rabattre sur le crabe Il va peut-être me faire passer niveau 30 Mais le crabe il fonce tellement C'est abusé J'ai l'impression que les crabes vont plus vite qu'auparavant Il y a plein de petits changements partout Ça fait super plaisir Allez quoi Attends C'est pas vrai Le mec il est en train de monter au plafond Allez Voilà 1,6 de dégâts Les bons dégâts du joueur français Et la caméra Comme d'habitude qui part en couille Ça ça n'a pas changé Le crabe par contre il se barre Mais tellement vite J'arrive pas à le suivre J'arrive pas à suivre le crabe C'est n'importe quoi Il va tellement vite Mais Eh bien bordel C'est en train de me faire bananer par un crabe Tiens Oh là là Ils sont en train de me troller Les crabes me troll Je me fais troller par des crabes C'est terrible Euh bon Il est là Allez Ah mais bordel Je ne m'énerve pas Tout Va bien Tout va bien Oh il est renversé Oh il m'a attaqué Oh il se barre Super Mais c'est horrible Les crabes ils sont trop rapides Je peux rien faire Allez Allez Oui En fait dans les airs C'est là où ils peuvent pas marcher Du coup c'est là où il faut les attaquer C'est ça qui est intéressant Voilà Voilà Allez Alors toi je te lâche plus Voilà dans les airs en fait Ils sont vulnérables Ah Yes Yes Je l'ai buté non Non je l'ai pas buté ok Allez 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 Il est presque mort Il est presque mort Si on arrive à le tuer On aura 30 pièces d'or Putain c'est horrible Ok Il est mort Enfin Putain ça a été la galère J'espère qu'on va avoir 30 pièces d'or Allez Ok Oh mais non Ok il nous manque une pièce d'or Une pièce d'or Un petit poisson A gober Et ça sera bon Genre lui Ah non Ok il en faut un autre Voilà 30 pièces d'or Putain la galère Du coup on va tester le plus gros Nouveau poisson Qui vient de sortir L'alligator Gare L'alligator gare 47 points de vie 4 de dégâts Pas mal au niveau 1 Il pèse presque 7 kilos Un gros poisson Du coup Il va vite En plus Il va super vite Il a une bonne accélération Pour l'instant il n'a pas de passif Je rappelle que les passifs Ça viendra par la suite Logiquement Les développeurs ont prévu De rajouter un passif Pour chaque poisson Hop là Donc c'est parti En avant On va voir si on peut faire un massacre Oh là là C'est vrai qu'on dirait vraiment un alligator En fait comme ça là Comme ça de face là On dirait vraiment un alligator Là on dirait vraiment un alligator Comme ça là Ah il est vraiment stylé hein En fait c'est un poisson alligator Intéressant Intéressant alors Waouh Ah oui Ok là on sent la puissance On sent la puissance Oh je l'ai déglingué le crabe Oh je l'ai démonté Ok Waouh On va super vite Regardez moi ce piranha Il est énorme On va l'esquiver pour l'instant On peut gober les petits poissons Logiquement oui Logiquement oui Logiquement oui Par contre on met du temps à tourner Ouais On met du temps à tourner Mais sinon il est énorme Il y a le snakehead là Faut que je fasse gaffe A mon avis le snakehead Il peut me tuer hein Il peut me tuer Sachant que je suis quand même niveau 1 C'est chaud Euh ouais 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 c'est chaud J'ai gobé un Un raptor je crois Regardez moi ça Regardez moi cette mâchoire Regardez moi cette Dentition Délicieuse Ah je sens qu'on va bien s'amuser Avec l'alligator Il s'appelle comment Guerre là Allez Allez Est-ce que je peux le gober Non j'ai pas l'impression Que je puisse les gober Ok Ah c'est trop bien Il y a plein de nouveaux détails Est-ce que je peux rentrer Dans ce tronc d'arbre là Ouais je crois que je peux Là il y a un trou là Ah trop stylé Ah trop stylé Il y a plein de nouveautés dans la map Dans la map du marais Il y a plein plein de petits objets partout là Il y a l'arowana fish Je vais prendre ma revanche Je vais le traquer Par contre j'ai l'impression que tous les poissons vont ultra vite Oh Le snakehead il est immense Le snakehead il est immense En tout cas c'est cool parce qu'avant Il y avait quand même Souvent des endroits où c'était vide Il y avait aucun poisson Et là il y a vraiment des poissons partout où on regarde Il y en a tout le temps Et ça c'est vraiment cool Ça ça fait vraiment plaisir J'ai pas encore vérifié sur les autres maps Mais je pense que c'est la même chose Et ça c'est vraiment ultra cool Alors on va se gaver Est-ce qu'on va passer niveau 2 avec un arowana fish Non ok Par contre on a quand même masse xp Ah on va se gaver On va essayer de faire le charronniard des océans Yes Le retour du charronniard Ah l'alligator Regarde il est cool Il est vraiment cool Tiens c'est pour moi ça Est-ce qu'il y a des gros poissons Alors c'est quoi ça C'est un brochet ça je crois Je crois que c'est un brochet Je pense que c'est un brochet Je suis pas sûr à 100% Ou alors c'est le snakehead C'est soit un brochet soit le snakehead Je suis pas sûr Regardez le poisson chat Ah non c'est le snakehead en fait C'est pas le poisson chat En fait je crois que c'est tous les deux des poissons chats Sauf que lui il a pris genre 10 niveaux quoi C'est pas trop en fait Je sais pas ce que c'est ce truc là J'arrive pas à savoir si c'est le snakehead ou alors le brochet C'est un des deux c'est sûr Allez allez Bon on va l'attaquer comme ça ça ira plus vite On devrait passer niveau 2 Donc ça c'est cool Allez Le roi des marées C'est moi Boum niveau 2 nickel Alors niveau 2 Ouh Est-ce qu'on peut s'attaquer ? Non on peut toujours pas s'attaquer entre espèces C'est normal La runa fish Je peux pas le gober J'ai pas l'impression Là il y a des raptors un peu partout Je peux pas les gober Ah lui je pouvais le gober Il était assez petit Nickel Est-ce que je peux le gober lui ? Non Je vais essayer de lui piquer la bouffe Yes nickel Voilà à mon tour de piquer Ah le snakehead Regardez le snakehead Il est magnifique Vraiment les nouveaux skins sont vraiment beaux Les nouveaux skins ils sont sublimes Et en plus c'est cool parce qu'ils sont vraiment proches de la réalité Et ça c'est le principal Alors ok ça c'est bon Hop là Alors bon bah en tout cas L'alligator gare Il est vraiment très très fort Ça serait intéressant d'essayer d'attaquer le poisson chat Ça pourrait être vraiment stylé Est-ce que je peux gober un crabe ? Non Est-ce que je peux l'attaquer ? Ah je vois rien avec la végétation Là je vois absolument rien Là il y a un raptor Oh tiens Je vais essayer de le bouffer tiens Ça donne quand même un peu de Oh là là le piranha A droite là il y a un piranha Il est immense Oh là là Si j'arrive à le tuer le piranha Je me mets bien là Je me mets ultra bien Mais bon Il va falloir essayer de le tuer J'ai gobé un poisson là C'était violent Le problème c'est qu'il faut réussir à le tuer Oh là là Ouah Il est violent ce piranha Il est violent Je suis pas sûr de pouvoir le gérer C'est ça le problème J'adore la tête des alligators gare là Ils sont vraiment très beaux Les poissons Ouh là là Oh il m'a fait flipper lui En plus il a une tête On a l'impression qu'il sourit Mais en fait il va défoncer Il est énorme le snakehead Je sais pas quel niveau il est lui Mais il doit être proche du niveau 10 J'aimerais bien buter le piranha Je pense que je peux le gérer Ah quoi que Allez on va tenter le tout pour le tout Attendez Il essaie de m'attaquer Ok Ah Case de dégâts What the fuck Oh il est immense ce piranha A mon avis il doit être au moins niveau 20 Bon du coup on va s'arrêter là C'était la découverte des nouveaux poissons du marais J'espère que ça vous aura plu Vous inquiétez pas Il y aura d'autres vidéos qui viendront prochainement Pour rejouer au jeu Maintenant que le jeu est plus stable et tout C'est cool Ça fait plaisir Vous me direz ce que vous avez pensé Des nouveaux poissons Notamment de l'alligator gare Et j'espère qu'un jour Ils rajouteront un vrai alligator Ça serait vraiment cool En attendant portez vous bien Jouez bien Et peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501